Écoutez, ce week-end grosse tête se termine à la perfection. Déjà normalement il y avait trois jours, je ne peux pas faire les trois jours. J'ai juste fait un aller-retour. Vraiment je suis venu, je suis arrivé hier, je suis reparti ce soir. Mon train était à 16h30. D'accord ? J'arrive à la gare, c'était l'émeute. Parce qu'en fait il y a plein de problèmes électriques, comment pas les trains qui ont été annulés. Donc on s'est retrouvé avec, annoncé deux heures de retard. Bon finalement ça a été 2h20, enfin on n'était plus à 20 minutes. Tout le monde dans le train, on a dit non, allez c'est pas grave. Honnêtement, 12h, 2h20. Puis il y a des descentes, vous allez peut-être arriver à vous rattraper. Au moment où on entend le bip que tout le monde attendait, la fermeture des portes pour partir. Là, il y a une personne très en colère, qui est rentrée de force en train. On la comprend, elle est en colère. Il y a des problèmes, c'est sa vie privée, même si elle a hurlé dans le train. Qu'en soit ça appartient un petit peu à tout le monde maintenant, je ne vais pas le répéter. Cette personne a dit, je ne bougerai pas du train. Là, ils ont appelé la police pour que la personne sorte du train. On a attendu la police. Quand je dis on, c'est nous, tout le monde, tous les passagers de cet Eurostar. La police a fini par sortir la personne du train. Il y a eu une tentative de lancement d'applaudissements par des voyageurs, mais qui n'a pas été suivi. Ça n'a pas eu, il n'y a pas eu, la standing ovation n'a pas appris. Là, on nous annonce une arrivée à l'heure de 2h40 à Paris. Et là, il y a 5 minutes, on s'est arrêté en pleine voie, encore. Et là, on a eu une annonce qui nous a expliqué qu'on ne savait pas pourquoi on était arrêté en pleine voie. Et qu'on allait repartir, peut-être, à un moment donné. Et qu'on avait repris 30 minutes de retard. Je ne fais jamais de vidéo pour me plaindre. Et ce n'est même pas une vidéo pour me plaindre. Mais tout à l'heure, je me suis souvenu de cette pub où c'est à nous de vous faire préférer le train. Et c'est vrai, s'il vous plaît, faites-nous préférer le train. Parce que moi, je veux bien faire 8h de TGV. Moi, je veux bien. Mais il faut que j'arrive au Japon. Il faut que j'arrive, tu vois. Parce que ce n'est plus un voyage, c'est un kidnapping. Tu vois. Je crois qu'on arrive. Mais bon. Et les gens, ils commencent à reprendre leur valise. Je les trouve bien optimistes. Parce que moi, je pense qu'ils sont capables de nous arrêter à 200 mètres de la gare. Ils nous attendaient. Mais je pense qu'à l'arrivée, à mon avis, ils nous attendent avec des... Comme à Tahiti. Je pense qu'ils vont nous attendre avec des danseurs et tout. Et des petits cocktails. Sans alcool, pour moi. Parce qu'en plus, j'ai fait tout sage. Les autres s'en foutent de s'aller au bar. Allez. Je crois qu'on arrive. Au pire, là, on peut finir à pied, je pense. Ah, mais non, on n'a pas le droit de descendre sur les voies. C'est dangereux. Au pire, là, on n'a pas le droit de descendre sur les voies.